Hello tout le monde ! Vous le savez, il est assez rare que je fasse une vidéo YouTube sur la chaîne en facecam, comme ça. Et en règle générale, quand je le fais, c'est qu'il y a quelque chose à dire. Désolé, du coup, pour pouvoir faire cette vidéo, je vais devoir faire mon vieux con. Et je vais devoir expliquer un certain contexte. Comme certains le savent déjà, j'ai commencé l'eSport en 1999. Là où peut-être que certains qui regardent n'étaient peut-être même pas nés. A cette époque, YouTube et encore moins Twitch n'existaient pas. Il était presque impossible, voire même impensable, de monétiser quoi que ce soit alors. Dans l'eSport, les compétitions étaient créées uniquement par la communauté, pour la communauté. Pendant presque 15 ans, les éditeurs de jeux vidéo n'avaient pas un vrai attrait pour la dimension eSport de leur jeu. Pendant toute cette période, l'eSport, c'était un truc de passionné qui était souvent dissocié de l'éditeur de jeux vidéo. Cette vision des compétitions, elle est quelque part restée toujours ancrée en moi. De sorte que j'ai toujours considéré que ce que donnait un éditeur, en termes de compétition, ne devait venir qu'en bonus de ce que faisait déjà la communauté sur le jeu. Avec Twitch et YouTube, 2014 et 2015 ont vu totalement les règles changer. Et les éditeurs ont parfaitement compris l'intérêt logique, car souvent marketing, mais pas que, à s'intéresser, accompagner, voire même créer eux-mêmes, les compétitions sur leur jeu. C'est pile-poil à la sortie de Rainbow Six, qu'Ubisoft a su créer, avec si peu d'expérience, des compétitions telles que la Pro League, les Minors, les Majors et le Six Invitational. L'investissement en termes humains, en termes de communication, en termes financiers, était si gros qu'il n'y avait plus vraiment d'intérêt à ce que la communauté crée des compétitions elle-même. Nous étions, et nous sommes toujours, dans une certaine mesure, rassasiés en termes de compétition e-sport. Et ça, c'était un peu avant le Covid. A l'image de ce qu'on voit maintenant dans le sport, l'e-sport suit un peu la tendance de ne créer du contenu compétitif que si ce contenu compétitif y intègre tous les éléments du marketing. Et pour faire ça, comme dans le sport, il n'y a pas 36 000 solutions. On se focalise sur les équipes qui font du reach, qui font de l'engagement, qui rapportent. Bref, les équipes qui sont souvent tout en haut. On vient alors un peu casser le moule et les perspectives d'évolution pour les jeunes talents de demain qui se situent, eux, en bas de l'échelle. Grosso modo, dans le foot, on aimerait avoir 5 Champions League par an et ne plus jamais avoir à broadcast un seul match de D2 française. C'est un peu cliché, mais on n'est pas si loin que ça de la vérité. Rapporté à notre jeu, puisqu'on n'est pas au foot, sur R6, on fait plusieurs majors par an, un 6th Invitation Hall, et le Covid, entre autres, nous aura, de justesse, empêché de voir ce qu'aurait pu donner le super 6th Invitation Hall, à savoir la 6th World Cup. Tout ça, c'est en haut de la pyramide. Et à côté de ça, on trouve difficilement du budget pour garder une gamer assembly, et plus du tout de budget pour organiser des compétitions comme la 6th French Cup, qui est si importante pour les futurs talents, justement, de demain. Alors, ça pourrait sonner comme un reproche envers Ubisoft, mais ça n'en est pas un. Il y a un moment, il faut arrêter de se mentir, et je ne suis pas vraiment sûr que tout aille pour le mieux, dans le meilleur des mondes, à l'heure actuelle, chez Ubi. Du coup, je ne vais pas insister là-dessus, mais je pensais qu'il était important pour moi de rappeler ce contexte. Maintenant, mon équipe et moi, ce qu'on va faire, c'est essayer modestement de faire ce qu'on sait faire, à notre échelle. Quasiment toutes les semaines, une personne me demande sur Rainbow Six si la compétition me manque. Bien sûr, tous les jours. Mais il y a un moment, un âge, où je pense qu'il est important de comprendre ses propres limites. Et surtout, à un moment, j'ai fait le choix, plutôt que de me demander ce que Rainbow Six pouvait me rapporter chaque jour, de me demander ce que je pouvais, avec mon équipe et moi-même, apporter à Rainbow Six et à sa communauté. Alors, je sais qu'on en a déjà parlé. Entre 2022 et 2023, mon équipe et moi-même, on a essayé de travailler le mieux qu'on pouvait sur les trucs qui nous faisaient kiffer. Et on a réussi, comme je l'avais dit il n'y a pas si longtemps que ça, à donner un cash price, ou en tout cas à répartir un cash price qui était arrivé à hauteur de 44 000 euros au bout de ces deux dernières années. Alors, parenthèse importante, on n'était pas tout seul pour faire ça. Et je remercie bien évidemment tous les contributeurs qui ont participé. Et je remercie aussi mes partenaires, qui sont si peu, mais si importants pour moi. Et dont on reparlera un peu plus tard. Donc, on n'est pas là pour reparler de ça. Je suis très content de ce qu'on a fait. Aujourd'hui, si j'ai fait cette vidéo, et avec tout ce préambule, et j'en suis désolé, c'était pour vous annoncer un truc différent. C'est pourquoi je suis super content, et mon équipe aussi, je l'espère, enfin pour le moment, avant les coups de stress, de vous annoncer une compétition qui n'a rien à voir avec ce qu'on a pu faire et ce que vous avez pu voir sûrement par le passé. Alors, rien à voir avec ce que vous avez pu voir par le passé, oui, pas forcément dans son bracket, mais plutôt dans la volonté pour nous d'essayer d'y impliquer à notre échelle, modestement, une grande partie, ceux qui veulent, de la communauté. Comme je le dis souvent sur mes streams Twitch, au final, moi, je ne suis qu'un outil. Ainsi, je vous annonce que le week-end du 2 et 3 mars 2024 aura lieu ma première LAN, l'Hexagone 6. Premièrement, on voulait faire quelque chose qui était accessible pour tous et par tous des quatre coins de la France. On a donc décidé de la faire en plein cœur de Paris. Deuxièmement, on voulait pour vous une vraie expérience, belle, unique, simple. Pas besoin d'amener son PC, plus de 100 PC, 240 FPS, 240 Hertz seront là et vous attendront sur place. On voulait une vraie prod, on aura une production de télé qui sera prévue à l'événement. On voulait une LAN où les joueurs puissent prouver. Les 21 équipes participantes qui participeront le samedi seront aussi là le dimanche. On voulait une LAN où il était facile pour les spectateurs de participer au show. Des vraies places de spectateurs seront prévues pour ceux qui veulent venir assister et voir les meilleurs joueurs français. On voulait un titre sympa, l'équipe gagnante sera championne de l'Hexagone. On voulait un beau cash price et on voulait aussi faire participer toute la communauté. Le cash price sera donc d'un montant de roulement de tambour 0€ ou 10 000. Je vous explique. Un peu à l'image de ce que peut faire Dota, toute proportion gardée, pour la première fois, le cash price sera entièrement crowdfundé grâce à un système mis en place qu'on a décidé d'appeler le coffre. Le coffre, c'est un donation goal multistream. En deux clics, les streamers, joueurs, caster, influenceurs, youtubeurs de la communauté pourront activer, s'ils le souhaitent, le coffre sur leur chaîne. Quel que soit le stream ou la plateforme, tous les streamers qui veulent aider au projet au même moment recevront la même notification. De mon côté, sur ma chaîne Twitch, dès la parution de cette vidéo et jusqu'à la fin de l'event, 100% de mes dons iront remplir le coffre, à savoir le cash price de l'Hexagone 6. Alors je ne peux rien imposer, mais je ne peux qu'encourager les personnes qui souhaitent participer à l'événement, de quelque manière que ce soit, qu'ils nous aident à mettre en place ce système participatif. Ah j'oubliais, pour aller dans ce sens, n'oubliez pas de signer vos dons et le streamer par lequel vous passez. De notre côté, on va tenir à jour un scoreboard. Pendant les finales à l'Espot Paris, la place qui sera juste à côté de moi sera volontairement libre. Celles et ceux dont les viewers rapportent le plus d'argent pour les joueurs, via le coffre, pourront, s'ils le souhaitent, venir caster à mes côtés un ou plusieurs matchs avec moi et parler de leur chaîne. Alors désolé pour cette vidéo que j'aurais très certainement pu résumer en trois lignes, mais pour finir, je dois quand même rappeler que tout ceci n'aurait pas été possible si Oli n'avait pas été là pour épauler ce genre de contenu. Je n'ai jamais eu la chance d'avoir de nombreux sponsors, à proprement parler, je n'ai qu'eux. Et je suis super content de voir que ce qui avait commencé il y a un an par un simple « pourquoi pas » quand on m'avait envoyé un échantillon, s'est aujourd'hui transformé en un vrai partenariat. D'une part, j'aime leurs produits et je le fais savoir, et d'autre part, eux, ils m'aident à faire ce genre de truc-là et à organiser des choses pour la communauté Rainbow Six. C'est gagnant-gagnant et moi, c'est le genre de truc qui me fait kiffer. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez tester leurs produits de fou, vous avez le lien dans la description et vous pouvez utiliser le code 64 ou 645, bref, tout est dans la description. Et sinon, vous venez à l'event les 2 et 3 mars à Paris. Il y a des chances qu'il y ait des échantillons qui traînent et que vous puissiez tester leurs produits de zinzin. Plusieurs points pour conclure, du coup, le résumé au final. La LAN, l'hexagone 6, le nombre d'équipes, 21. Le cash price, dynamique, qui sera compris entre 0€ et 10 000€. 10 000€ étant le maximum qui nous est autorisé par la licence Ubisoft. Vous trouverez dans la description le lien pour la billetterie. Pour rappel, ce sera à l'e-spot, en plein cœur de Paris. Vous aurez une connexion et des bécanes de course. Pas la peine d'amener son PC, vous pouvez venir avec un sac à dos. Un point important à rappeler, parce que j'aime la transparence, il n'y aura aucun bénéfice qui sera généré par moi et mon staff pour cette LAN, pour la billetterie, que ce soit les spectateurs ou les joueurs. Indépendamment du prix des billets, ils ne servent au final qu'à payer la LAN en elle-même. Je dis les billets parce qu'il y a une place pour une équipe un peu spéciale en mode carré VIP++. Regardez dans la description, vous comprendrez. Aussi dans la description, les différents assets pour le coffre, le crowdfunding participatif pour l'Hexagon 6, avec les assets, les alertes, les barres de dons et les liens de dons. Comme vous le verrez, le lien envoie vers une de mes pages. C'était le meilleur moyen et le moyen le plus safe pour avoir un truc dans les temps. Si vous avez des questions, le lien du Discord est dans la description. Voilà, c'est tout simplement ma première LAN. C'est mon plus gros projet avec des éléments qui sont un peu originaux. J'espère sincèrement que ça vous fera plaisir et j'espère surtout que vous y serez nombreux. N'hésitez pas à liker la vidéo. Vous connaissez la rengaine. Envoyez un commentaire. Tout ça, tout ça. Allez. Pousse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada